En Algérie, tout le monde devrait se réclamer de ta mesure, mais beaucoup de gens sont complexés et comme l'arabisation s'est accompagnée de l'islamisation et comme les gens sont devenus croyants qui sont devenus musulmans, à partir de là, ils se croient obligés d'être arabes, c'est-à-dire l'islamisation a entraîné l'arabisation et par là même, le reniement de la langue, alors que cette langue est encore très vivante. De toute façon, ça se sentait déjà dans la chanson, mais ça se sentait même dans la capitale, à Alger, et surtout à Alger, parce qu'il se trouve que la Kabylie, la grande Kabylie n'est pas loin d'Alger, elle est à 100 km. Et les habitants d'Alger, qu'est-ce que c'est ? C'est des Kabylie. Le mot Kabylie même, il demande d'être expliqué, parce que Kabylie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient d'un mot arabe encore, Kabail, ça veut dire les tribus, ça veut dire les tribus que les Arabes ont trouvées quand ils sont arrivés, les tribus que les Arabes ont trouvées là, les tribus donc du pays. Alors ces tribus-là sont présentes à Alger, qu'est-ce que c'est que les Algérois ? C'est des Kabylie qui sont descendus de la montagne, et c'est tout en grand temps, tous les jours dans la rue. Beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de groupes qui ont été interdits, nous on a commencé à ce moment-là, avec la guerre de 2000 ans, un travail sur l'histoire, l'histoire de la Kaina, par exemple, qui est notre grande héroïne nationale, c'est un peu notre Jean d'Arc. C'est une femme qui a été à la tête des tribus en Algérie, et qui a résisté aux Arabes, à l'invasion arabe, et qui est morte au combat. On dit d'elle, comme on dit toujours, de ces héros qui se sont jetés dans des puits ou qui se sont suicidés pour les amoindrir. En fait, elle est morte au combat. Et à partir du moment où nous avons fait cette pièce, nous l'avons faite en arabe populaire, traduite en Tamazirt, et puis nous avons commencé un travail dans les universités, dans les lycées, juste parallèlement et un peu avant et parallèlement aux événements qui ont conduit à Tiziouzou, les fameuses manifestations de Tiziouzou. Bon, là aussi, c'est une chose très... c'est quoi ? C'est Mouloud Mamri, un écrivain algérien, qui a fait une conférence, qui devait faire une conférence, sur la poésie ancienne des Kabyles. Bon, ça n'a rien de... hein ? Apparemment, ça n'a rien de subversif. C'est la poésie ancienne des Kabyles. Bon, mais comme la chose commençait à devenir explosive, là où il a rien, le préfet, quoi, a interdit la conférence. Bon, il a interdit la conférence. Alors, à ce moment-là, les étudiants sont descendus dans la rue, et la population s'est solidarisée avec eux de manière massive, et il y a eu une répression très féroce qui a fait que le mouvement a eu un profond répartissement dans toute l'Algérie. Il continue. Il continue à l'heure actuelle. Nous avons maintenant, par exemple, une grande partie des créateurs qui sont en exil, beaucoup sans référence, et nous avons un grand poète ici actuellement qui s'appelle Mohia, qui est devenu épicier, ici à Paris. Bon, c'est un homme extraordinaire parce qu'il a... il écrit lui-même, c'est un poète, il écrit en Tamazirte, et il traduit. Il a traduit Bécat, il a traduit Pirandello, en Tamazirte. Alors qu'on nous disait que cette langue, c'était un patois destiné à mourir, qu'il n'y avait rien à faire, etc. Bon, des hommes comme ça montrent que la langue est vivante. Et à l'heure actuelle, je crois que notre combat, c'est ça, c'est affirmer dans cette langue une Algérie qui soit débarrassée, qui soit désaliénée, aussi bien du mythe de l'Algérie française que du mythe de l'Algérie arabo-musulmane, qui soit enfin l'Algérie elle-même, l'Algérie tout court. Et c'est déjà beaucoup, parce que l'Algérie tout court nous ramène à une autre dimension, c'est la dimension africaine. C'est la dimension africaine. Comment inscrire notre combat pour la langue, pour l'Algérie, pour la société algérienne, pour la libération totale de l'Algérie ? Parce que la question de la langue détermine tout, étant donné qu'elle est liée au complexe arabo-islamique, puisque la langue est liée à la religion, et puisque, à l'heure actuelle, tout ce qui se fait en Algérie contre le peuple algérien se fait au nom de la religion et au nom de la langue arabe. Par exemple, la femme. La femme est au centre de la société. Chez nous, la femme est opprimée. Elle est quotidiennement opprimée. Au nom de quoi ? Au nom de l'islam. Au nom de la religion. Un exemple. Parce que, si on reste en termes généraux, ici en France, peut-être qu'on ne comprendra pas. Je prends l'exemple de ma soeur, qui est enseignante, dans un douard, même pas un village, un petit amour. Voilà d'excellents résultats. D'ailleurs, ses élèves réussissent toujours les examens. Elle est très aimée de la population. Elle a épousé un cousin qui, récemment, a pris une seconde femme. Parce que la polygamie est encore admise. On a déjà dit. Alors, non seulement il a pris une seconde femme, mais il a voulu l'imposer à ma soeur dans son logement de fonction. Puisque, en tant qu'enseignante, ma soeur a un logement. Et c'est donc, lui-même, il habite dans le logement de ma soeur, au fond. Et n'empêche qu'il a voulu lui imposer cette seconde femme. Chez elle. C'est une situation que vous ne pouvez pas imaginer ici. C'est pourtant ce qui s'est passé là-bas. Bon, j'ai tout fait. Je suis intervenu. J'ai vu même le ministre en personne, le ministre de la Justice, qui est intervenu, mais ça n'y a rien fait. Parce que, sur le plan local, la réaction est très forte chez nous, beaucoup plus forte que dans la capitale. Les relations, comme ma famille, ne passent pas bien lourd sur le plan social. Là, on a affaire à des féodos, à des gens, bon, très forts, qui ont du pouvoir. Eh bien, ma soeur n'a jamais réussi à se faire recevoir par le procureur pour demander le divorce. Combien de fois elle prenait un taxi pour une femme chez nous, c'est terrible. Une femme seule qui prend un taxi pour faire 18 kilomètres, aller à Sédarata, pour rester deux heures entières dans l'espoir de se faire recevoir par le procureur pour demander le divorce. Jamais le procureur ne l'a reçu. Jusqu'à présent. Non. Voilà. Ça, malgré l'intervention du ministre de la Justice en personne, ça vous donne une idée de la situation de la femme algérienne à l'heure actuelle, au nom de quoi ? Au nom de l'islam. Et tout cela se fait au nom de la religion. Et la religion, elle a pour support cette langue arabe, cette arabisation qui, à son tour, repose sur la persécution de ce que nous sommes réellement, Tamazir, parce que, je vous parlais tout à l'heure de la Karina, ce mot lui-même est au fond. Tous les mots sont des mots pièges. Parce que Karina aussi, ce n'est pas le vrai nom de cette femme. Parce que Karina, c'est le nom que lui donnaient les arabes. Karina, c'est un peu la même racine que Kohen, en hébreu. Ça veut dire quelque chose comme, à la limite, entre prophétesse et sorcière. Pourquoi ? Parce qu'elle avait le don du verbe. Parce qu'elle parlait bien. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans l'histoire. Comme une femme qui parlait très bien. Qui savait convaincre. Convaincre de quoi ? Convaincre un peuple de son identité. Puisqu'elle était à la tête de ce combat. Et pas pendant un an, ni deux. Ça a duré plus de dix ans. Bon. Seulement son combat à elle, qui venait après d'autres. Alors, comment se fait-il qu'un pays qui ait été dirigé par une femme devienne maintenant un enfer pour les femmes ? Donc, pour nous, comment combattre ? Au théâtre ? Alors, il y a évidemment mille façons de combattre. Il y a... Bien sûr, le théâtre ne suffit pas. Parce que la parole en soi, je sais que moi, je ne rate jamais une occasion. Les conférences, par exemple, les prises de parole, d'un peu partout. Chaque fois que l'occasion s'en présente. L'anniversaire, par exemple, de Tiziu-Zou, des manifestations de Tiziu-Zou, nous ne manquons jamais d'organiser des réunions et des conférences à cette occasion. Et il y a... dans les mille manières de diffuser une action culturelle, puisque nous avons une association qui s'appelle l'action culturelle des travailleurs. Nous avons formé, à un moment donné, contribué à la formation d'un groupe de spéléologie même. C'est-à-dire que nous ne négligeons aucune forme d'action de manière à défendre cette langue qui se porte, de toute façon, qui se parle bien, qui vit, mais pour l'imposer, pour vraiment en faire une arme de tous les jours pour que les Algériens comprennent que c'est leur langue et qu'il est vital pour eux de la revendiquer, de la faire vivre. Au théâtre, pour nous, je crois que c'est l'histoire, surtout, qui est importante à mettre au théâtre. Parce que lorsque j'ai été au Vietnam, j'ai remarqué, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, que les Vietnamiens emportaient toute leur histoire au théâtre. Bon, ici, en France, ça paraît... en France, c'est une porte ouverte, parce que ici, les gens connaissent leur histoire. Chez nous, non. Et justement, les régimes... les régimes... autoritaires, les régimes antipopulaires reposent en grande partie sur l'ignorance des gens. Quand on ne sait pas qui on est, quand on hésite entre ce qu'on est et ce qu'on n'est pas, naturellement, ça laisse le champ libre à toutes sortes d'oppressions et de dictatures. Lorsque les gens savent qui ils sont, on l'a vu avec l'idée de l'indépendance. Tant que les Algériens ne croyaient pas à l'indépendance, tant qu'ils ne... ça leur semblait utopique ou tant qu'ils n'en étaient pas convaincus, on pouvait penser que l'Algérie était devenue française. Elle n'avait pas bougé pendant longtemps. Mais le jour où on a vu, par exemple, qu'un peuple comme le peuple vietnamien avait réalisé cette idée que ce n'était plus une utopie, ça a fait le tour de l'Algérie en quelques années. Alors maintenant, l'idée s'est imposée. L'indépendance, oui. Le drapeau, oui. Mais qu'est-ce que ça recouvre ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que nous sommes réellement libres ? Est-ce que nous sommes réellement nous-mêmes ? Est-ce que l'Algérie est réellement, aujourd'hui, libérée, entièrement libérée ? Non. Elle est libérée du colonialisme français. Mais il y a encore d'autres formes de colonialisme. Parce qu'après tout, le colonialisme français a duré 130 ans. Le colonialisme turc a duré quelques siècles. Mais quelle est la plus épaisse couche de colonialisme ? C'est bien la couche arabo-islamique parce que celle-là date de 13 siècles. C'est 13 siècles d'oppression parce que pendant ces 13 siècles, maintenant, on ne peut nous faire croire que nous sommes devenus arabes et musulmans comme si ça allait de soi et comme si ça ne nous avait pas été imposé par les armes, par la violence. Parce que pendant tous ces siècles, on a imposé l'arabe et persécuté Tamazir. Et nous le voyons aujourd'hui. Ça continue. Alors maintenant, ils ne sont pas anti-arabe. Mais ça, d'abord, il n'y a pas de monde arabe. Ça n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'y a pas de peuple arabe autre que le peuple d'arabie saoudite. Quant au peuple de langue arabe, chacun son arabe. Ces peuples de langue arabe sont nos frères au même titre que tous les autres peuples, sans aucune priorité. Je ne vois pas pourquoi on privilégé un arabe. Pour moi, qu'il soit arabe, africain ou sud-américain, un peuple est un peuple. L'internationalisme suppose qu'on ne s'en tienne pas à ces régionalismes qui sont en fait des pièges du nationalisme. Et notre sauce élargie, délayée, dans les relents d'histoire, etc. Maintenant, nous voulons mettre les points sur des i et le piètre nous permet. Nous sommes sûrs de gagner, il n'y a pas de doute. Ça demandera certainement beaucoup de temps. Mais ces combats-là sont des combats de longue haleine. D'ailleurs, plus ça dure, mieux ça vaut parce que ça permet d'approfondir les choses. Puisque nous, notre but n'est pas de prendre le pouvoir. Notre but, c'est de tourner le dos à toute forme de pouvoir. Notre but, c'est de nous adresser au peuple pour qu'il se retrouve lui-même et qu'il exerce lui-même tous les jours son propre pouvoir. Il le peut. Ça paraît éthotique, mais je reviens à la phrase de Léline quand il disait une femme de ménage devrait pouvoir s'occuper des affaires de l'État. Effectivement, c'est ça. Il faut arriver à une prise de conscience des gens tels qui puissent s'occuper de leurs propres affaires sans avoir besoin de les déléguer ni au maire, ni au conseil général, ni au député. Puisqu'après tout, les choses ne sont pas sorcières. Il faut apprendre. Il faut prendre ses responsabilités. Je crois que maintenant, en Algérie, les choses sont en train de se faire. Elles sont parties pour se faire et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et nous savons aussi que dans l'immigration, nous avons des forces très importantes qui sont au travail. Alors là, je crois que justement, tout le mal qui a pu être fait au nom du peuple français pendant la période coloniale, tout ça, ça peut être effacé aujourd'hui par une mise en commun des efforts pour retrouver la véritable identité de l'Algérie. À ce moment-là, je crois que les Français peuvent aider à la libération réelle de l'Algérie maintenant sur le plan culturel en nous aidant à retrouver notre histoire. Et je crois que c'est lié parce qu'on finira pas comprendre que tous les peuples sont frères. C'est des frères orphelins. Il faut qu'ils se retrouvent. Voilà.